Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop spécial photomontage dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment à partir d'une photo ici pris à la mer, on va pouvoir venir créer un effet ici de cascade qui va venir donc tomber un petit peu comme si on était au bord du monde. Au cours de ce tutoriel vous découvrirez de nombreux outils de retouche, des outils de détourage, des outils de brush mais aussi des calques de réglage. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, la section commentaires est bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à me laisser un message, je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Si jamais vous avez des besoins à un tutoriel autre que celui-ci, n'hésitez pas non plus, ça serait avec plaisir que je vous aiderai et que je vous proposerai des tutoriels à votre demande. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de découvrir ou d'essayer de nouvelles choses. Il ne me reste maintenant qu'à vous dire à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc notre petit montage photo pour donner l'impression qu'on arrive au bout du monde et que la planète se termine sur une cascade. Ça va prendre une dizaine de minutes, ça va me permettre de vous présenter un certain nombre d'outils de déformation et d'ajout de filtres et de brush. Pour ça, je vais commencer maintenant par faire un CTRL J. Le CTRL J va me permettre de dupliquer mon calque et je vais ensuite faire un CTRL T. Une fois que ce CTRL T est fait, je fais une rotation horaire de 90 degrés avec un clic droit et ici je fais une symétrie d'axe vertical. Vous voyez que ça vient m'inverser ici donc la forme et je vais venir placer en fait tout simplement comme vous le voyez la mère de ma photo ici dans le coin à droite à l'endroit où celle-ci se termine. Pour que ça soit plus ou moins bien calé, vous pouvez bien sûr jouer avec l'opacité pour avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Une fois que cela est fait, j'appuie sur entrée pour valider. Je vais ensuite prendre ici mon outil lasso polygonal. Vous devez faire un clic droit sur le lasso pour le voir apparaître et je vais venir me mettre dans le coin en haut et je vais tracer une diagonale. Cette diagonale va me permettre de sélectionner uniquement cette partie de la photo. Je vais ensuite y mettre un masque de fusion et vous voyez que de cette façon vous avez déjà l'effet qui commence à se mettre en place. C'est relativement rapide et ça permet vraiment de mettre cela en place très rapidement. Ce que nous allons faire ensuite c'est tout simplement et bien venir faire un CTRL T. Vous pouvez dézoomer avec votre molette ou un CTRL- ici et en appuyant sur CTRL vous allez pouvoir venir modifier un petit peu l'inclinaison de votre cascade pour retoucher tout simplement la perspective. Pour cela donc en appuyant sur CTRL j'ai déplacé juste le point qui est ici. Vous voyez ça me permet donc de modifier un petit peu l'orientation et j'appuie sur entrée quand cela me plaît. C'est très rapide et ça permet tout de suite de venir ajouter cet effet. On va voir ici des effets de démarcation. On va voir dans quelques instants comment les cacher parce que là ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais venir d'abord commencer par retoucher un petit peu la luminosité de ma photo. Je fais un niveau et vous voyez que le menu propriété s'ouvre avec le niveau et je vais avoir ici un bouton qui s'appelle en fait appliquer. Ça va permettre de faire que le niveau ne s'applique que sur mon calque qui lui est inférieur c'est à dire ici si j'ai accentué beaucoup voyez ce calque là. Et ici je vais déjà pouvoir venir et bien assombrir un petit peu. Pourquoi je vais assombrir un petit peu ? Tout simplement parce que si le soleil est là et bien cette zone forcément est dans l'ombre. Donc ça peut être intéressant de venir l'assombrir légèrement et si jamais vous trouvez que c'est trop à certains endroits ce n'est pas un souci. Hop là on va déjà régler comme je le veux. Vous pouvez venir avec un pinceau, faire un clic droit pour définir une taille qui peut être plus ou moins importante. On va prendre un brush, un pinceau qui va être plus ou moins épais. Je vais venir baisser l'opacité et sur le masque de fusion de mon niveau vous voyez ici que je vais pouvoir venir donner des coups de pinceau pour fusionner le tout. Donc ça permet de venir ajouter quelques petits effets à la composition. Dans le même temps je vais également venir faire tout au dessus une correction sélective. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette collection sélective en venant jouer sur le bleu ici je vais pouvoir venir accentuer le bleu de l'eau. Vous voyez ici en augmentant le cyan. Je vais pouvoir venir également accentuer le bleu dans l'écume en modifiant le magenta et le jaune. Donc ça me permet de venir modifier la colorimétrie comme j'en ai envie. Je vais également pouvoir venir ajouter une teinte de noir et en venant travailler ici sur le vert je vais pouvoir venir donc rendre justement l'herbe plus ou moins verte ou plus ou moins jaune. Donc pour ça je viens ajouter du jaune simplement parce que le soleil vient taper dessus. Je viens ici ajouter un petit peu de bleu pour faire ressortir le tout. C'est très léger mais ça permet vraiment de modifier la colorimétrie de ces éléments. Et on va également jouer sur le jaune qui est la couleur qui est ici pour venir et bien accentuer l'effet levé de soleil vous voyez sur le fond. On peut jouer également sur le cyan pour modifier l'effet de soleil dans le ciel. Donc plus vous serez avec un cyan négatif plus il sera jaune sinon plus il sera vert. Donc là on va le voir quelque chose d'un petit peu plus jaune et on peut également pousser le magenta. Si vous voulez voir le avant après vous pouvez venir cliquer simplement ici. Vous voyez le petit œil vous permet de voir sans et avec la colorimétrie. Je vais ensuite venir faire un nouveau calque donc que je crée en cliquant sur ce petit bouton. Je vais faire un clic droit et je vais venir télécharger ou plutôt utiliser des brushes que j'ai déjà que j'utilise déjà régulièrement qui sont des brushes de fumée. Vous pouvez en trouver sur Google en tapant brush smoke. Il y en a un certain nombre. N'hésitez pas à les utiliser. Je vais me mettre en blanc. Je vais baisser un petit peu donc la taille de mon pinceau comme ceci et on va garder une faible opacité. Et je vais en profiter tout simplement pour venir ajouter des effets comme vous voyez ici sur la composition. On peut jouer avec bien sûr différentes tailles, différentes textures différentes et différentes opacités. Donc là voilà si je baisse un petit peu l'opacité on voit que ça vient ajouter un effet de brouillard. Donc là je l'ai mis un petit peu trop présent. Je vais réduire un petit peu. Je vais faire un ctrl T et toujours en appuyant sur ctrl et majuscules je vais pouvoir venir déplacer cet effet de fumée pour qu'il n'apparaisse comme vous voyez ici que sur le devant de mon élément. Je viens ici réduire un petit peu. Je vais venir augmenter un peu l'opacité. Je vais prendre des brushes de fumée un petit peu plus petit et je vais juste venir en ajouter certains qui seront un petit peu plus visibles. Donc hop, ici j'augmente un petit peu, ou plutôt je baisse l'opacité. Je viens augmenter la taille ici. Là c'est pas assez. Donc là ça va être à tester, ça va vous devoir suivre ce que vous voulez comme qualité de rendu. Et vous voyez vous pouvez donc venir rajouter ces effets. Bien sûr à tout moment vous pouvez venir donc modifier votre calque. Faites un ctrl T, ctrl shift toujours pour déplacer la fumée comme vous le souhaitez. et la faire apparaître autrement. Ça permet de toujours avoir justement donc l'effet ici donc de descente, mais de cacher un petit peu la jointure qui ne me plaisait pas. Ici je vais revenir également sur mon élément. Je vais reprendre un pinceau, plutôt une gomme avec une épaisseur donc assez grande, une dureté à zéro. Je vais baisser l'opacité tout simplement parce que là je veux que on ait l'impression vraiment que ça se fonde. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui soit coupé relativement net, comme c'est le cas ici. Et j'ai donc ajouté cette petite texture de fumée très rapidement. On la rend plus ou moins opaque, plus ou moins visible. On va venir ensuite ajouter des calques de réglages. Déjà un calque de niveau sur l'entièreté de la composition. Déjà comme ça, ça va permettre de modifier la luminosité, de faire ressortir les contrastes et les couleurs. Vous voyez, avant, après. On peut venir ajouter également un petit peu de luminosité contraste pour venir augmenter la lumière. On peut augmenter les contrastes également pour donner un effet un petit peu plus surréaliste et intéressant. Et de cette façon, vous avez donc votre effet qui est mis en place. Si vous souhaitez assombrir cette partie un petit peu plus, vous pouvez créer un nouveau calque, venir vous mettre en lumière tamisée, toujours avec un pinceau, cette fois un petit peu plus opaque, on va mettre la 100% pour le cas présent. On va se mettre en gris foncé. Et ici, si je viens peindre maintenant avec mon pinceau à bord flou, vous voyez que les endroits où je vais venir peindre, ça va venir assombrir le tout. On voit ici qu'il y a un petit éclat de lumière qui nous vient de l'autre côté. On peut très bien venir imaginer qu'il y ait de la luminosité en bas. Et bien, je vais venir peindre en blanc, comme ceci. Et vous voyez que je vais pouvoir venir ajouter une touche de luminosité, comme si la lumière venait sur le bas et qu'ensuite elle s'évasait pour revenir sur l'autre bord. Ça donne l'impression qu'il y a deux sources de lumière. Et bien sûr, vous pouvez venir baisser l'opacité et augmenter petit à petit. Ça peut aussi être intéressant. Enfin, ce qu'on peut faire pour terminer, toujours dans l'histoire de modifier la luminosité à cet endroit, c'est créer un nouveau calque, faire image, appliquer une image. Ça va fusionner en fait tous mes calques sur un seul élément. Et je vais venir ici dans filtre, rendu, éclairage. Et à cet endroit, alors là il me dit qu'il n'y a plus de mémoire, donc je vais juste enregistrer et revenir tout de suite. Et donc du coup, on revient ici avec la rame qui va un petit peu mieux et on fait donc notre fameux filtre éclairage. Et ici donc vous voyez qu'il s'ouvre, il va vous permettre donc de définir plusieurs choses, l'éclairage, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma formation sur ce filtre. Là, je vais juste venir augmenter l'intensité et on va venir également donc modifier cet élément qui est donc un filtre qui permet en fait de venir modifier la luminosité. Et on veut juste venir lui dire de venir rajouter une lumière qui sera de ce côté-ci, un petit peu plus intense. Voilà, comme ceci, pour venir éclairer également cette zone. Si j'enlève les deux, donc là il nous montre qu'il n'y a rien, on fait l'aperçu avant après. Donc vous voyez, ça fait venir ressortir certains détails et enlever le petit filtre jaunâtre qui était présent, qui n'est pas très intéressant. Et si je clique sur OK, j'ai donc terminé cette composition et cette mise en page. C'était relativement rapide, comme vous l'avez vu, mais ça permet d'offrir un effet très très intéressant en quelques instants. Il faut bien sûr trouver la bonne photo, mais une fois que vous l'avez trouvée, avec un petit peu de retouches, vous pouvez obtenir des effets assez sympas. Là, j'ai été assez rapidement, la perspective pourrait être revue, d'autres retouches colorimétriques pourraient être faites. Mais pour ça, je vous laisse bien essayer et jouer de votre créativité. Je vous dis maintenant à tout de suite, ou plutôt à plus tard pour d'autres tutoriels Photoshop. Et je vous souhaite une bonne continuation. Hop 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 hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez. Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement. Voir même vous personnaliser dans certains domaines. L'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop. Comment vous améliorer si vous êtes développeur. Comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube. Mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux des codes promo pour les avoir à moins cher. Donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.